Ok, moi ici je vais réduire automatiquement la taille des noms parce qu'il y en a certains qui sont quand même vraiment trop longs. C'est l'occasion que je vous parle d'un logiciel. Pour ceux qui travaillent sur Mac, vous allez voir le logiciel que je vais vous montrer. Là c'est le seul qui permet de faire ça. Voilà, ceux qui travaillent sur PC, vous allez voir, en recherchant sur Google, vous allez trouver plein de logiciels, même gratuits parfois, qui permettent de renommer les fichiers. C'est ce que je vais vous montrer ici, c'est un logiciel de renommage de fichiers. Donc ceux qui travaillent sur Mac, c'est celui que je vais vous montrer qui est le seul qui existe. Sinon, sur PC, vous allez en avoir plein, même parfois gratuit. Donc j'active toutes les images là, je vais dans le logiciel qui s'appelle A Better Finder Inem. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est vraiment essentiel. Dès qu'on commence à jouer avec les images, avec beaucoup d'images, il faut absolument avoir un logiciel de renommage. Ça va vous être utile énormément. Et alors, ça permet de faire plein de choses sur le texte. Donc vous avez plein de rubriques, avec dans chaque rubrique, possibilité d'insérer un certain texte en face, juste avant un texte existant déjà dans le nom. Donc là, j'ai sélectionné les images et puis je suis allé dans un logiciel que j'ai installé sur l'ordinateur qui s'appelle A Better Finder Inem. Il est payant, celui-là ? Celui-là est payant, oui. Et pour Mac, il n'y a rien de gratuit ? Il n'y a pas de gratuit pour le Mac, non. Il n'est pas très cher. Et c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Voilà. Donc là, je vais aller dans la partie qui permet de réduire. Je vais demander de réduire à 30 caractères. Et voilà. Donc à gauche, vous avez les noms actuels et à droite, vous avez ce qu'ils vont devenir. Par contre, il faudrait que je le fasse en ne tenant pas compte de l'extension. Voilà. Comme ça, les extensions restent. Voilà. Donc ça fait partie des petits utilitaires indispensables à un utilitaire de renommage de fichiers. Alors au niveau du prix. Donc on est à 19 dollars en fait. Et ça les vaut largement, mais vraiment très très largement. Et alors il ne faut vraiment surtout pas hésiter à investir quand vous avez besoin de quelque chose. Plutôt que de faire quelque chose manuellement qui vous prend beaucoup de temps, investissez dans un petit logiciel qui va le faire. J'ai vu trop souvent moi des gens qui passaient des heures à faire des trucs qui auraient pu être faits en quelques minutes. Et ils rechignaient à acheter le logiciel qui ne vaut quand même pas grand chose. Souvent, c'est des petits utilitaires pas chers. Ils rechignaient à... Ils préfèrent perdre beaucoup de temps. Mais donc ça, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut vraiment... Il faut vraiment savoir investir un tout petit peu quand même dans des petits utilitaires, des petits logiciels quand c'est vraiment nécessaire. Il ne faut pas hésiter. Il y a vraiment un retour sur investissement intéressant. Donc voilà, ça n'avait rien à voir avec l'exercice là qu'on fait maintenant. Mais je vais souvent faire des petites parenthèses comme ça pour vous donner des petites astuces. Merci.